Salut, dans cette vidéo, on nous donne un losange ABCD et on nous demande de prouver que la surface du losange ABCD est égale à 1 demi multiplié par AC multiplié par BD, donc autrement dit, 1 demi multiplié par le produit de la longueur des deux diagonales. Donc d'abord, première chose qu'on va faire, on va essayer d'écrire sur cette figure tout ce qu'on sait sur les losanges. Une fois qu'on a dit que c'était un losange, quelle propriété particulière il en découle ? Donc on va commencer par placer le centre, on va appeler E, et qu'est-ce qu'on sait ? Donc on sait d'abord qu'un losange a tous ses côtés égaux, donc de même longueur. Donc on a AD qui est égal à DC qui est égal à BC et qui est égal à AB. Première chose, on sait aussi que puisque un losange est un parallélogramme particulier, eh bien ces diagonales se coupent en leur milieu. Autrement dit, on a la longueur AE qui est égale à la longueur EC. Donc on a ici figuré pour dire que AE égale EC, et de la même façon DE est égale à EB. Encore une fois, DE est égale à EB. Maintenant, dernière chose, et on vient juste de le démontrer dans la vidéo précédente, on sait que non seulement les diagonales se coupent en leur milieu, mais elles se coupent perpendiculairement. Donc on a ici un angle droit, un autre angle droit, un troisième angle droit et un quatrième angle droit. Donc on a quatre triangles rectangles. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser à la surface de ce losange. La surface de ce losange, finalement, qu'est-ce que ça va être ? Regardons un peu quel triangle remarquable on peut trouver dans ce losange. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si on regarde ABD et BCD ? Eh bien, comparons un peu les côtés de ABD et BCD. Eh bien, déjà, on voit qu'ils ont un côté en commun, le côté BD. Et leurs deux autres côtés, eh bien, sont de même longueur. Pour le côté AB, de même longueur que BC, le côté AD, de même longueur que DC. Donc on peut dire, à partir de ça, que ABD et BCD, les triangles ABD et BCD, tu me vois venir, sont isométriques. Ce sont des triangles isométriques. Voilà, avec un point. Donc ce sont des triangles isométriques puisqu'ils ont leurs trois côtés de même longueur, leurs trois côtés correspondants. Donc finalement, la surface de ABCD, ça va être égale à la surface de ABD plus la surface de BCD. Et comme ces triangles sont isométriques, la surface de BCD est égale à la surface de ABD, et donc on peut réduire ça à deux fois SABD. Il nous suffit de trouver la surface de ABD, la multiplier par deux pour obtenir la surface de notre losange. Donc qu'est-ce que ça donne, ça ? La surface de ABD, SABD. Eh bien, la surface d'un triangle, on sait que c'est égale à la moitié, un demi multiplié par la base, multiplié par la hauteur. Donc maintenant, il va s'agir de déterminer quelle est la base. Alors la base, la base du triangle ABD, eh bien c'est BD. Donc je reporte le 1,5, et j'écris la base. Donc BD, multiplié par BD, et multiplié par la hauteur. Et la hauteur, qu'est-ce qu'elle est ? La hauteur, c'est AE. Donc, on va l'écrire, AE. Et AE, qu'est-ce que c'est ? C'est égal à 1,5 de AC. Donc je vais reporter un petit peu tout ce qu'on a. On a 1,5 de BD, multiplié par 1,5 de AC. AE, c'est égal à 1,5 de AC. Donc là, déjà, on a nos deux diagonales, les deux diagonales de notre losange, BD et AC. Eh bien, il suffit maintenant de reporter la surface de ABD dans l'expression 2 fois SABD qui nous donne la surface du losange. et on a donc SABCD qui est égal à 2 fois, et on reporte cette expression, 2 fois 1,5 fois BD fois 1,5 de AC. et le 2, si on développe cette expression, on va simplifier à 1,5 et on va obtenir juste ça, 1,5 de BD fois AC. Autrement dit, le produit des deux diagonales. On vient donc de démontrer que la surface d'un losange était égale à la moitié du produit des deux diagonales, ce qui en soi est un résultat relativement intéressant puisque pour connaître la surface d'un losange, donc il ne suffit simplement de connaître la longueur des deux diagonales.